Visite guidée dans la nouvelle tour à l'ANEC de l'UCL. L'entrée des patients avec le desque d'accueil. Une tour baptisée du nom du médecin français à qui on doit l'invention du stéthoscope. Pas étonnant donc que 4 locaux de consultation aient leur place au rez-de-chaussée de cette tour. Un futur local de consultation. Alors ce qui est nouveau c'est que la médecine générale n'a pas l'habitude d'être à côté d'un hôpital en tant que tel. Et puis il n'y a pas de pratique universitaire en tant que tel de médecine générale. Alors l'avantage, vous allez le voir, je vais vous le montrer, c'est qu'on est juste à côté des enseignants qui enseignent la médecine générale aux jeunes médecins. D'ailleurs, quelques portes plus loin. La nouveauté aussi, c'est que derrière cette porte, on rentre directement dans le centre académique de médecine générale où vous voyez tous les enseignants de médecine générale qui sont déjà en train de travailler à leur futur cours de médecine. Cette tour, la nouvelle sur le site de l'UCLouvain, se trouve juste à côté de l'hôpital Saint-Luc. La construction semi-passive, en bois et béton, doit servir de passerelle d'un point de vue architectural mais aussi disciplinaire car ici, 240 chercheurs travaillant dans différents domaines vont désormais travailler au même endroit. La nature se moque de nos barrières disciplinaires et en fait, beaucoup de maladies ont des mécanismes communs. Et quelqu'un qui étudie un cancer et quelqu'un qui étudie une maladie cardiovasculaire seront amenés à échanger sur des concepts qui sont communs. Si l'échange d'informations et de nouvelles technologies est au cœur de cette construction, c'est parce que les chercheurs ont pu participer à la conception des plans, la tour devrait être entièrement fonctionnelle dès le mois de janvier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !